... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour la première fois, les Français ont pu voir hier soir un homme politique de premier plan, en l'occurrence M. Chabon Delmas, le Premier ministre, s'expliquaient sur sa situation de contribuable, sur sa fortune privée, sur sa vie privée, bref. Mais M. Chabon Delmas est allé encore plus loin en répondant aux questions de Pierre Desgros. Il a donné une dimension politique à travers les attaques dont il est l'objet et il a dénoncé le risque que de telles campagnes font courir aux libertés démocratiques et à la vie privée de chacun. Et surtout, il a voulu démonter l'opération politique qui, affirme-t-il, a été organisée contre lui. Et nous constatons que toutes les attaques menées contre moi, qu'il s'agisse des impôts, qu'il s'agisse de la grande fortune, cachées, toutes ces attaques ne reposent exactement sur rien, sur rien d'autre que l'intention de nuire pour me discréditer et me disqualifier. À vrai dire, tout cela dépasse de beaucoup ma personne. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une manœuvre politique destinée à empêcher le Premier ministre de poursuivre sa tâche à la tête du gouvernement et de la majorité. Tel est le fond du problème. La réaction des partis et des syndicats geekless. Comme toujours, ces réactions sont très diverses. Dans la majorité, on se félicite que le Premier ministre est contre-attaqué sur un ton à la fois ferme et grave. M. Tomasini, le secrétaire général de l'UDR, se déclare persuadé qu'il a balayé de basses conjurations. M. Poudvigne, au nom du Centre Démocratie et Progrès, s'interroge, certes, sur la nécessité d'une telle interview, mais, dit-il, on ne peut nier la gravité et la netteté des réponses du chef du gouvernement. Dans l'opposition, le thème général des commentaires qui se dégagent et celui-ci, ce n'est pas la situation personnelle du Premier ministre qui nous intéresse. Nous ne doutons pas qu'il ait respecté lui-même les lois, mais nous répétons que ces lois sont mauvaises. Eh bien, M. Chaband-Elmas ne nous a pas convaincus du contraire. Elle ne nous a pas convaincus que ces lois étaient bonnes. Les syndicats, la CGT, Force Ouvrière, la CFDT, réagissent à peu près dans le même sens. Pour eux, le Premier ministre n'a pas réussi à convaincre son auditoire des mérites et des bienfaits de la nouvelle société. On retrouve d'ailleurs cet éventail de réactions dans la presse parisienne de ce matin dont nous allons vous présenter maintenant quelques titres. Le Figaro, M. Chaband-Elmas a fait face, donc pour le Figaro, c'est positif, mais un petit éditorial en bas à gauche, à trop attendre, le Figaro se demande si le Premier ministre n'aurait pas dû parler plus tôt. Combat, Chaband demande du crédit. La nation, eh bien pour la nation, le Premier ministre a réussi à démontrer que les attaques lancées contre lui visaient en fait sa politique et tout ce que gêne la nouvelle société. François remet l'accent sur la décision du Premier ministre de poursuivre, quoi qu'il arrive, sa politique de réforme. Revoici la une du Figaro. M. Chaband-Elmas n'aurait-il pas dû parler plus tôt ? L'aurore, l'émission au total, n'a rien apporté de neuf, bien que M. Chaband-Elmas affirme qu'il s'agissait d'une manœuvre politique montée contre lui. Alors quelles sont les appréciations ou les premières réactions de l'opinion publique d'après les indications qu'on peut avoir déjà ? L'opinion publique, c'est évidemment le plus important car il est évident que c'est surtout à elle que s'adressait le Premier ministre, une opinion qu'on sentait troublée, flottante, du moins si l'on en jugeait par les sondages. Et cela, eh bien, c'est assez difficile à savoir comment cette opinion publique a réagi. On le saura. Vous pensez bien que les instituts de sondage sont au travail et qu'on connaîtra bientôt leurs résultats. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord une affaire de réaction personnelle. Chacun a reçu cette intervention du Premier ministre chez lui, devant son poste de télévision, presque en tête à tête avec le Premier ministre. Alors, comment dire, comment la masse des Français a réagi ? Je crois que ni vous ni moi ne pouvons le dire aujourd'hui, d'autant que nous n'avons pas de référence, pas de point de comparaison. Comme vous l'avez dit, c'est bien la première fois qu'un tel événement se produit, qu'un homme politique vient s'expliquer ainsi devant la télévision. Bon, et maintenant, sur le plan des institutions ou de la politique gouvernementale, que peut-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Bien, M. Chabon-Almas a annoncé qu'il continuerait. Cela veut dire qu'il s'estime en possession toujours de la confiance du Président de la République. Et je crois qu'effectivement, il conserve actuellement la confiance du Président de la République. Cela dit, le débat sur la fiscalité va évidemment continuer. Et dans ce débat, un nouvel argument apporté hier par M. Valéry Giscard d'Estaing au cours d'un déjeuner devant l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie. Il faut savoir, a dit en substance le ministre des Finances, il faut savoir si, oui ou non, on veut favoriser les investissements. Si oui, il faut admettre que l'épargne soit rémunérée. Sinon, eh bien, on transformera la France en parc naturel. Et il faut le dire. Il n'est pas sérieux, a dit M. Giscard d'Estaing, de remettre en cause constamment le système fiscal, c'est-à-dire la source même des investissements. Autrement dit, dans la société où nous vivons, l'argent doit rapporter. Sinon, il faut changer de société, il faut le dire. Et ça ne pourrait être que le collectivisme. Et là, eh bien, on touche au débat politique de fond qui est engagé, qui va se poursuivre jusqu'aux élections. Et c'est un débat politique sur la forme de notre société que les Français, une fois de plus, auront à trancher par leur butin de vote dans un an maintenant. Merci, Guiclès. Comme je vous le révélais hier, la France et Israël ont donc signé, après une longue négociation au Quai d'Orsay, l'accord sur les 50 mirages placés sous embargo depuis près de 5 ans. Paris va rembourser Jérusalem en francs avec un intérêt de 7% par an sur les sommes immobilisées. Et ce qui est important, les mirages ne seront pas vendus à l'étranger, ils seront intégrés aux forces aériennes françaises. Georges Leclerc vous raconte maintenant la fameuse histoire de ces mirages. Juin 1967, le premier mirage 5 destiné à Israël sort des chaînes de production de Bordeaux. Quelques jours plus tard, c'est l'embargo, mais Israël continue de payer les appareils. La livraison s'échelonne jusqu'à la fin 68. Début 69, les 50 mirages sont convoyés jusqu'à la base militaire d'Istres. Mais à la fin de l'année, c'est l'affaire des vedettes de Cherbourg. Le gouvernement français resserre sa surveillance et en 70, les appareils sont entreposés sur la base militaire de Châteaudun. Là, les appareils sont sous cocon, c'est-à-dire recouverts d'un enduit plastique qui les met à l'abri de l'oxydation. Précaution supplémentaire, les pièces vitales sont enlevées et stockées ailleurs. Aujourd'hui rachetés par la France, les mirages 5 seront mis à la disposition des forces aériennes tactiques. Pour cela, ils subiront des transformations pour les rendre aptes à voler par tous les temps. Pour parler de cet accord, nous avons invité un des signataires, M. l'ambassadeur H. N. Ben Nathan. Merci d'être venu, M. l'ambassadeur, sur le plateau TM72. M. l'ambassadeur, Israël semblait lier la question des mirages à l'ensemble des problèmes du Proche-Orient. À partir de septembre, la position de votre gouvernement semble avoir changé. Pour quelles raisons ? C'est-à-dire, nous avons toujours voulu obtenir les mirages. Ça fait un peu mal au cœur de les voir ici, dans le ciel français, au lieu de les voir dans le ciel israélien auquel j'étais destiné. Mais ces avions sont, depuis quelques années, déjà stockés. Alors, le mot est venu de savoir est-ce qu'il y a une chance de les avoir ou pas, étant donné qu'on nous a dit que l'embargo du 3 juin 1967 sera encore maintenu. Alors, on ne pouvait que négocier la vente de ces mirages sur le gouvernement français. Et cet argent récupéré va probablement servir à acheter des fantômes américains ? Ça va faire partie du budget israélien. Est-ce que le règlement des accords, ce problème, est pur le contentieux entre les deux pays ? Est-ce que du point de vue israélien, on voit maintenant les relations avec Paris d'une façon, disons, un peu plus sereine ? Je ne crois pas du point de vue israélien. On a déblayé le terrain. Peut-être qu'on pourra plus facilement parler d'autres problèmes, mais il y a encore d'autres problèmes. Des problèmes techniques ? Ah non, pas en concernant ces mirages, mais dans les relations entre les deux pays, il y a un tas de questions qui se posent et qu'on va continuer à discuter. Est-ce que le problème des mirages fait partie d'un ensemble d'une discussion un peu plus politique que vous avez eue à Paris ? Je ne dirais pas cela. Le fait qu'il y ait encore cet embargo, bien sûr, ça fait partie d'une discussion politique. Parce que, pour nous, il n'y a pas un conflit du juin 1967, il y a un conflit entre les pays arabes et Israël. Le fait qu'il y a des pays arabes qui sont en guerre avec Israël, même qu'ils ne sont pas limitrophes, qui reçoivent des armes françaises, au moment, il y a encore un embargo des armes sur Israël, bien sûr, c'est un fait que nous gêne. M. Amassadeur, en ouvrant ce journal, j'ai eu tout à l'heure cette information qui est tombée vers 12h45. Le président El Sadat au Caire vient d'annoncer qu'il menaçait d'abandonner le pouvoir. Le régime égyptien connaît donc certaines difficultés d'ordre politique. Si le malaise du Caire devait se prolonger et aboutir à d'éventuels changements, ne craignez-vous pas d'avoir laissé passer une chance pour la paix, d'avoir plus de difficultés à discuter avec des éléments peut-être plus durs encore ? Je crois que les affaires intérieures égyptiennes nous concernent seulement indirectement. Nous avons dit au M. Sadat qu'ils nous sont prêts à négocier ou bien dans le cadre de la mission Yaring négocier sans préalable. Nous avons proposé une solution intérieure dont nous croyons que les avantages sont surtout que l'Egypte et cette proposition existe toujours. Alors c'est à M. Sadat de décider si il veut négocier avec nous. La solution intérieure porte sur la réouverture éventuelle du Canada de Suez. Est-ce qu'il y a un élément nouveau sur ce plan ? Non, notre proposition existe toujours et les Américains espèrent toujours d'aboutir. M. l'ambassadeur, on dit à Jéusalem que les relations avec Paris sont correctes mais froides. Vous, en tant qu'ambassadeur, et après ces négociations, quelle appréciation vous portez ? Que les relations sont correctes. Je ne voudrais pas prendre des températures, mais que les dialogues continuent et que j'espère qu'on trouvera une meilleure compréhension ici de nos points de vue et de nos intérêts que dans le passé. La Maison de France va bientôt être inaugurée à Jérusalem. Qui va l'inaugurer ? Vous le savez déjà ? Nous, nous savons que probablement il y a quelqu'un qui sera délégué par le gouvernement, mais nous ne savons pas encore qui ce sera. Merci en tout cas, M. l'ambassadeur, d'être venu. Le président Nixon est prêt à accorder une aide économique importante à la Chine. André Malraux l'a révélé après son tête-à-tête de la Maison-Blanche. Il a précisé qu'à son avis, Mao Zedong est plus préoccupé en ce moment par l'industrialisation de la Chine que par la révolution mondiale. Il faut donc l'aider, c'est capital pour la paix mondiale, a déclaré tout à l'heure M. André Malraux qui rentrait à Paris de son bref séjour aux Etats-Unis. Les commissions de réforme des prisons sont au travail. Leur préoccupation n'est pas exclusivement française. La preuve, à Strasbourg, les directeurs de l'administration pénitentiaire de tous les pays de l'Europe sont réunis pour éviter de nouvelles mutineries, bien sûr, mais surtout pour améliorer l'accueil et la sortie des prisons, ce que les détenus réclamaient d'ailleurs souvent. Voici M. Schmelk, l'homme du fameux rapport sur la révolte de la prison de Toul. Pour les directeurs des administrations pénitentiaires des 17 pays du Conseil de l'Europe, le malaise des prisons est un problème qu'il faut poser sur le plan sociologique. S'il y a partout dans tous les milieux un besoin profond de mutation qui met toujours l'accent sur la concertation et le dialogue, le milieu pénitentiaire n'y échappe pas, d'où la nécessité de réajuster la technique de détention. M. Schmelk. C'est le problème de la récidive qui est quand même le problème le plus important. Or, on s'aperçoit, lorsqu'on établit des statistiques dans tous les pays, on s'aperçoit que la prison et notamment la courte peine d'emprisonnement, statistiquement, au moins, n'apportent pas de bons résultats. 50% de récidive à peu près dans tous les pays pour les gens qui passent en prison. Ça pose tout de même une question et c'est en face de cette question que nous sommes tous confrontés à l'heure actuelle, dans tous les pays. La réponse ne peut pas être donnée aujourd'hui, elle ne peut pas l'être donnée demain. Mais c'est une question à laquelle il faut qu'on s'attelle. Mais il faut renseigner l'opinion publique sur ce problème. Et ça, c'est l'oeuvre de la presse, je crois, d'appeler son attention là-dessus. Cette conférence de Strasbourg aura donc pour objet de voir dans quelle mesure il convient de tenir compte dans la technique pénitentiaire de cette évolution qui est mondiale et qui intéresse toutes les collectivités. Bref, de savoir si l'on peut faire de ces prisons des internats, tout simplement. M. Le Corne. Sans gloire, mais sans honte, la plupart des skieurs olympiques français sont rentrés ce matin à Paris. Pierre Canjoni les attendait. M. le Président, vous venez de débarquer de l'avion et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, les gens sont vraiment atterrés par les résultats de Sapporo. Oui, je m'en rends bien compte parce que nous-mêmes, nous avons subi le contre-coup moral de ces défaites alors que nous étions sur place aux Jeux olympiques. Je ne peux pas évidemment tirer aujourd'hui de conclusions mais enfin, ces conclusions, nous les trouverons et nous ferons en sorte d'étudier très sérieusement les réseaux de notre défaite à Sapporo qui est certain. Est-ce que là-bas sur place, vous avez senti à un moment que ça planchait ? Est-ce qu'on a senti vraiment que l'équipe ne tournait plus ? Oui, nous avons eu de très très grosses inquiétudes après la première compétition qui était à descente masculine, et la contre-performance de l'ensemble des Français nous a prouvé que l'équipe n'était pas au milieu de sa forme, soit physique et surtout morale, c'est certain. Monsieur Comity, le ministre, a déclaré que tous étaient responsables. Est-ce que vous vous sentez une part de responsabilité ? Absolument. Je suis absolument solidaire de mes entraîneurs, de mon directeur Jean Béranger et de tous mes coureurs. Et c'est ensemble que nous traiterons les problèmes que nous avons rencontrés à Sapporo pour essayer que ça ne se reproduise pas. C'était le président de la Fédération française de ski, M. Martel. La crise du sport français sera demain soir à 20h le thème de l'actualité en question. Étienne Mougeot recevra le secrétaire d'État à la jeunesse au sport qui était à Sapporo mais qui peut parler de tout le problème du sport français en ce moment, M. Joseph Comity. Je vous rappelle que le Conseil des ministres se tient comme chaque mercredi à l'Élysée, qu'il s'est terminé il y a quelques minutes à 12h30. Il a duré 2h30, c'est un Conseil des ministres assez bref. Je pense peut-être vous donner d'autres indications un peu plus longues et précises à 13h30. Sous-titrage ST' 501